Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mercredi 31 juillet 2024. 11h03 du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Surveillez vos abonnements aussi, il y a une vague de désabonnements, probablement des algorithmes, surveillez ça, c'est important pour ma chaîne. Et merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours très appréciés. On a vu hier, ça ne fait même pas 24 heures qu'on s'est parlé, le cycle des nouvelles est hallucinamment rapide. On est bombardé par le complexe qui nous gouverne, le complexe militaro-industriel surtout, complexe médiatique qui, lui, nous fait tourner la tête comme dans l'exorciste, 360 degrés, jour après jour. On n'a même pas le temps de gérer une nouvelle, qu'il y en a une nouvelle, une nouvelle, une nouvelle. Beaucoup, beaucoup de distractions. Et pendant ce temps-là, l'agenda globaliste et mondialiste avance à pas de géant. On nous démonise les réseaux sociaux, le système, parce que le système est derrière les réseaux sociaux. La plupart de ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est des robots, c'est de la robotisation, c'est de l'intelligence artificielle, que ce soit les nouvelles, que ce soit les supposés headlines, les grands titres. C'est tout activé par l'intelligence artificielle, contrôlée par le complexe qui nous gouverne. Et tu ne peux pas te fier à ça. Tu as l'impression qu'il y a des guerres totales. On démonise un politicien et là, on se lance la démonisation d'un politicien. C'est comme ça que le système fonctionne. Pour rester en vie, c'est qu'on demande de mettre l'accent et toute ton attention sur une personne que tu vas détester, comme Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Joe Biden, ou Kamala Harris, ou Donald Trump, ou peu importe. Et là, on met l'accent là-dessus. Et pendant ce temps-là, on ne parle jamais des politiques et des politiques et des politiques. Donc, tu vas être tellement, disons, frustré que tu ne veux pas avoir Donald Trump, parce qu'on te l'a démonisé. Disons, tu votes comme on a fait en 2020, mais on a voté avec des pigeons voyageurs, puis puis Rollator, puis on élit Joe Biden. La démocratie est sauvée. Non, c'est le pire du pire du pire de la tyrannie. Et l'agenda globaliste avance. Puis on est en train de te dépouiller de tout ce que tu as. Parce que c'est cet agenda-là qui avance. Pendant qu'on est occupé à démoniser Justin Trudeau, bien, l'agenda du globalisme et du mondialisme avance. Puis on va t'enlever ta voiture à essence. On va t'enlever tous tes droits. On va t'enlever ton air climatisé. On va t'enlever ton électricité. On va tout t'enlever. Parce que c'est ça qui est le plan de l'élite qui nous gouverne. Puis on arrive à la station finale très bientôt. Le train, il avance toujours. Peu importe. Parce qu'on ne se préoccupe de rien. Parce qu'on ne porte pas attention à ce qui se passe. Parce qu'on nous oblige à nous concentrer et à mettre toute notre énergie sur une personne que tu dois détester. Donc c'est comme ça que le système fonctionne. Maintenant, dernière mise à jour. Israël a finalement répondu à l'attaque du Golan il y a deux jours. Les hauteurs du Golan. Et est allé éliminer le chef politique du Hamas. Et tout ça directement à Téhéran. Imagine-toi les implications de ça. Quelles seront-elles? Je ne le sais pas. Mais cette frappe-là israélienne dans le centre de Téhéran. Et ça, c'est le personnage qu'on voit ici. Le chef du Hamas. Ismaël Inaïeb a été assassiné à Téhéran. On a annoncé mercredi les gardiens de la révolution iranienne. Et le Hamas a imputé l'attaque à Israël. Mais on blâme aussi les États-Unis. On se rappelle, tout ça se passe pendant l'inauguration, la cérémonie d'investiture du président, le nouveau président, Massoud Pazeskian, qui remplace celui qui est mort dans un accident très étrange de son hélicoptère, on s'en rappelle, il y a quelques mois. À peine. Vraiment. Ça fait des années que les Américains, le complexe militaire ou industriel, poussent pour une guerre avec l'Iran. Est-ce qu'elle va arriver? Ça fait des années aussi que Benjamin Netanyahau poussent pour une guerre avec l'Iran. Est-ce que ça va arriver? Lui, c'était cet homme-là qui négociait les accords de paix et qui était en train de négocier les accords de paix avec Israël concernant la bande de Gaza. Là, tu peux dire adieu à ces accords de paix-là. On n'en veut pas de paix. Notre élite, notre complexe militaire ou industriel ne veut pas de paix. Et c'est plein de petits conflits comme ça pour détourner l'attention. Est-ce qu'il va y avoir un conflit majeur? Je ne le sais pas. Il n'y a pas grand monde qui est intéressé par ça. Ce qu'on veut, c'est juste déranger puis tirailler et distraire le monde. Le chef du Hamas, Ismaël Hanayé, a été assassiné en Iran après avoir assisté à l'investiture du nouveau président du pays, ont annoncé l'Iran et le groupe militant tôt mercredi. Personne n'a immédiatement revendiqué la responsabilité de ce geste. Mais les soupçons se sont rapidement portées sur Israël qui a juré de tuer Inayé et d'autres dirigeants du Hamas à la suite de l'attaque du groupe contre Israël le 7 octobre, qui a fait 1200 morts et 250 otages. Wow! Quant à eux, les outils soutenus par l'Iran ont déclaré des jours de deuil. On peut s'attendre à beaucoup, 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 beaucoup d'animosité. Une frappe aérienne israélienne dans le centre de Gaza fait au moins 8 morts. Une frappe israélienne a touché un véhicule dans le centre de Gaza. Tu as au moins 8 Palestiniens, selon les autorités, de l'hôpital des martyrs d'Alaxa. Rares soutiens ouverts au Hamas à Ramallah. Il semble que nous nous dirigeons vers une escalade très grave. Et ça, c'est toutes les réactions que tu peux voir qui descendent, qui tombent de cette dernière escalade nouvelle. Wow! Blinken affirme que les États-Unis ne le savaient pas à l'avance. les espoirs de paix s'aménuisent pour les Palestiniens de Gaza. Donc, les espoirs de paix disparaissent. Les partisans de la ligne dure en Iran condamnent naturellement l'assassinat. L'Égypte estime que les récents attaques constituent une escalade israélienne qui promet les négociations de cesser le feu. Donc, ça, c'est le dirigeant en question qui était à l'inauguration du nouveau président iranien. Wow! Je peux dire une chose. Israël, nous dit-on, ne veut pas la guerre, mais se prépare à toutes les éventualités. Ça, c'est Yoav Galland qui déclençait les attaques de Beyrouth et de Téhéran pourrait déclencher une nouvelle forme d'escalade. Donc, vers quoi on s'en va? Beaucoup, beaucoup d'implications, mais beaucoup d'incertitudes. Beaucoup, beaucoup d'incertitudes, mais je peux dire une chose. C'est certain qu'on n'a pas fini de se faire déranger et déranger parce qu'il y a tout un agenda derrière tout ça qui avance à pas de géant. de Téhéran de Téhéran Sous-titrage Société Radio-Canada